est ce que vous vous rappelez il ya huit jours aujourd'hui huit jours huit jours est ce que vous vous rappelez du jeune qui a tué le policier le vieux policier de la routière au carrefour à la tannerie le jeune qui a roulé le jeune il est venu il a vu le vieux policier de la police routière après il a dit au vieux policier si tu t'arrêtes devant moi je vais te tuer vous vous souvenez non si tu t'arrêtes devant moi je vais te tuer il a prémédité l'assassinat du vieux et il a tué le vieux un policier je dis bien un policier un vieux policier de la routière qui a deux femmes six enfants celui qui s'occupe de toute sa famille un enfant parce que ce temps là ses parents sont comme ça avec ce régime en place ses parents sont comme ça avec ce régime en place depuis on commence par ça tout à l'heure on va finir on va et attaquer le palais secouturé à mettre le feu là bas depuis que le viola a été enterré il ya huit jours est ce que vous avez vu le visage du jeune à la télévision nationale est ce que vous avez vu le visage du jeune sur les réseaux sociaux le jeune sur le reportage de gangan tv il est assis dans un commissariat sa tête courbée entre ses jambes il ne voulait pas que son visage sorte maintenant qu'est ce qui se passe il s'avère que ce jeune un vous qui dites que vous êtes des hommes de la loi quand je vois des des trucs des procureurs de sidi souleiman indiaï qui parle qui condamne des innocents banalement en disant que le pays est commandé il ya la loi et puis on va appliquer telle chose sur telle personne on va appliquer telle chose sur telle personne ce qui est grave le jeune n'est pas c'est à dire ce n'est pas son premier maître c'est un assassin parce que aujourd'hui son père c'est des gens du rpg sa mère c'est des gens du rpg toute sa famille c'est des gens du rpg on dit maintenant lui il est au dessus de la loi c'est ça le régime bandit c'est ça le régime machiavélique comme dit da 10 camara c'est ça le régime machiavélique le régime tyran le vieux policier c'est à dire quand vous quand vous regardez le reportage la manière dont le vieux là est mort misérablement c'est à dire c'est incroyable notre pays et que ce jeune aujourd'hui ils sont en train d'étouffer l'affaire ils sont en train d'étouffer l'affaire si vous avez suivi le reportage après l'enterrement du vieux il ya bafoué qui a parlé il a parlé en parabole c'est à dire il sait d'où réellement le jeune est il sait qui est derrière le jeune il a dit une partie et en disant que si ce jeune là se retrouve dehors si ce jeune là se retrouve dehors il aura il aura la mort du vieux là sur sa conscience vous voyez les bafoué les bafoué qui est pour directeur national de la police quand un policier a été tué à wanindara un policier a été tué à wanindara moi je vous rappelle monsieur bafoué quand un policier a été tué à wanindara nuit et jour vous avez dépêché des frugons c'est à dire vous avez assiégé tout wanindara tout wanindara a été assiégé coupable bas innocent bas vieux bas vieille bas enfants bas bébés bas tous ont été lacrimogés tous il ya eu des coups de feu là bas on a on a vu pendant huit dix jours wanindara était comme un pays en guerre c'est bafoué qui parle parce que eux ils pensent que voilà quand des choses se passent nous ne gardons pas dans nos mémoires regardez aujourd'hui dans quel système le pays nous nous trouvons regardez aujourd'hui dans quel magoui le peuple est en train de s'endormir et que les gens qui sont assis quelque part ne veulent pas que nous 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 parlions de ça c'est dommage vous vous rappelez non quand un policier a été tué à wanindara bafoué a dit que les coupables vont sortir ils ont tué des gens à wanindara ils ont arrêté des gens à wanindara pendant que le jeune là qui est issu de la mouvance ses parents sont de la mouvance ils ont de l'argent lui il a prémédité devant les autres policiers en disant si tu t'arrêtes devant moi je vais te tuer et il a tué le vieux policier mais là le jeune là il est où il est où alfa condé vous qui dites que vous êtes le premier il ya la loi si quelqu'un sort sa queue on va couper sa queue où elle a que du jeu là à alfa où elle a que du jeune là ministre de la justice où elle a que du jeune là qui a tué le vieux policier bafoué ministre de la sécurité d'amanta albert d'amanta où elle a que du jeune là qui a tué le vieux policier en premier dit temps encore son deuxième assassinat il avait assassiné une première personne en tuant comme ça banalement et on l'a libéré il est à son deuxième meurtre où elle a que alfa condé où elle a que du jeune là tu vas couper la queue du jeune là si ce jeu là quand on parle de ça ils vont dire que on est en train de mettre l'huile au feu si ce jeu là était un peu l'allahu billahi tallahi qu'il soit militant de l'ufdg qu'il ne soit pas militant de l'ufdg déjà on allait le faire sortir à la télévision le jour qu'il a été arrêté on l'envoie directement ils appellent tout les presse toute la presse présente si c'était un peu l'allahu billahi tallahi vous le savez si c'était un peu l'allahu billahi qu'il soit de l'ufdg ou qui ne soit pas de l'ufdg le même jour le jeune a été arrêté le même jour quand il a tué le vieux il a pris la corniche de matoto il est parti pour essayer de fuir les amis du vieux policier ont pris les motos ils l'ont poursuivi ils sont partis l'arrêter au fan fond de matoto là bas si ce jeune était un peu barique et rasourou la salallahu alayhi wa sallam à l'instant t on l'envoie à la dpj ils appellent toute la presse qui va venir le filmer pour pour qu'ils disent seulement son nom c'est ça la réalité dans notre pays aujourd'hui que vous l'acceptez ou pas c'est ça la réalité aujourd'hui dans notre pays alfa condé ou elle a que du jeune là vous allez couper la queue du jeune là qui a tué un vieux policier bafoué ou elle a que du jeune là vous allez le couper un policier a été tué à wani dara vous avez tué déjà wani dara vous avez assiégé wani dara pendant des dizaines de jours les gens de wani dara ne dormaient pas donc c'est vous vous êtes des dieux quoi vous n'avez de comptes à rendre à personne vous vous êtes des intouchables quoi vous vous êtes des personnes qui sont au dessus de la loi quoi vous 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 fixez des lois pendant que vous même vous ne respectez pas les doigts le vieux policier c'est deux femmes l'ont perdu ses six enfants l'ont perdu a fait ça de ne renecassar mena nion jusqu'à présent on sait même pas où est le jeune est ce que quelqu'un a vu condam qu'on envoie le jeune à un procès est ce que quelqu'un a vu qu'on est en train de parler du jeune non non parce que il est où ses parents sont où là bas la maison mère la maison satan satanique la maison satanique aujourd'hui c'est vendredi palais secours et à quand vous partez là bas ils portent tous des basins des basins chers parfumé tout 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 mais ils ne partent pas à la prière c'est pas le ciel qui loue c'est pas le ciel qui loue l'échec aujourd'hui de la guinée avec alpha kondé c'est des gens qui ne sont pas avec dieu c'est des gens qui ne prient pas parce que les choses avec eux qui c'est à dire les choses avec qu'ils sont de mèche là les simbouya là eux n'aiment pas la prière ils n'aiment pas l'islam vous vous rappelez le les gens qui font les rappels le saoudien qui a été tué en haute guinée vous vous rappelez de ça non vous rappelez quand il est parti pour prêcher le nom d'allah jawadjal en haute guinée ils l'ont coupé la tête oui à ce koutouria aujourd'hui ce koutouria là bas c'est ça misé ils ne sont pas avec dieu vous n'êtes pas avec dieu vous ne priez pas vous ne faites même pas des sacrifices vous pensez que le pouvoir se tient avec le diable vous pensez que le pouvoir se tiennent avec des les trucs de gris gris et il ne faut même pas de sacrifice moi j'ai grandi à bourbini au palais l'ansana conte qui a construit parler ce koutouria il l'a renouvelé quand ce koutouria était mort le palais ce koutouria est resté comme ça sans être renouvelé compte et a pris la peine il a renouvelé par les coutouria c'est lui qui a construit par les coutouria c'est pas le qui a construit parler ce koutouria quand conte a fini de construire parler ce koutouria il a dit que c'est le palais de son patron qui ne va jamais habité là bas si vous avez bonne mémoire l'ansana conte n'a jamais habité au palais ce koutouria il était toujours au petit palais palais des nations conte n'a jamais habité au palais ce koutouria donc alpha rpg si vous savez parler là si vous détestez conté là c'est conté qui a construit renouvelé construit palais ce koutouria c'est conté qui a construit là bas maintenant le régime là avec ils sont voisins avec qui les citoyens lambda les gens de bourbini côte à côte cinquante cent mètres ou allah billah vous ne verrez pas un jour où on entend qu'il ya un sacrifice au palais ce koutouria vous ne verrez pas un jour où on dit qu'il ya un sacrifice au palais ce koutouria parce que c'est des personnes sataniques c'est moi qui vous le dit et c'est une réalité c'est une réalité des gens c'est à dire des gens qui ne pensent à personne je vous ai dit que je vais faire le dossier du chef protocole hier oui je vous ai dit mais tout tout à l'heure tout à l'heure la guinée aujourd'hui vous savez on a quel problème quand on parle là beaucoup m'ont envoyé des messages en inbox en insultant hier quand tu regardes les noms c'est de kaba c'est de kondé c'est les kétas ok il n'y a pas de problème le problème de la guinée aujourd'hui les gens ne pensent pas vous là qui détestez là qui mettez les têtes de mort là vous ne voulez pas l'émancipation de la guinée vous ne le voulez pas vous faites la politique ethnique c'est ce qui est en guinée chez nous l'émancipation de la guinée ils ne veulent pas sinon toute la guinée c'est toute la guinée est conscient que c'est notre président et là je maman douce et louda l'indialo qui a remporté les élections mais comme je vous ai dit hier le côté ethnique là de côté là pour dire que oui il est de mon ethnie nous sommes ensemble je vais le soutenir même s'il ne travaille pas je préfère mourir en le soutenant au lieu de voir que le pouvoir a quitté dans notre communauté dans notre région c'est ça tout le monde la majorité aujourd'hui vous avez oublié l'émancipation du pays le pays en retard on est en train de parler d'internet combien de personnes m'ont écrit depuis que j'ai pas j'ai parlé affaire de connect hier quelque chose qui est la plus facile dans les autres pays dans le reste du monde c'est ce qui est difficile chez nous vous ne pensez pas à dieu vous êtes méchants vous êtes assis est ce que je sais je vous dis quelque chose vous allez croire à ça est ce que vous allez croire à ça les fournisseurs internet en guinée pour avoir wifi fibre ya fibres en guinée pour avoir fibres en guinée c'est à dire pour qu'on est on installe fibre internet quand vous partez voir les sociétés les les fournisseurs d'internet vous allez débourser jusqu'à plus de 40 millions je vous le jure sur la tête à ma mère allez vous allez allez vous allez vous renseigner en guinée pour avoir internet fibre avec le régime qu'on dit fibre optique internet quand même le wifi chez toi vous allez débourser jusqu'à 40 millions francs guinéens 4000 euros 4000 dollars et pour avoir internet chez toi 4000 euros 4000 dollars sur les fournisseurs internet pendant que les autres sont en train de fournir l'internet à partir de 15 dollars nanani nanana hein c'est dommage c'est dommage et affaire de connect africa là c'est simple quand vous rentrez sur le lien que j'ai partagé vous ne cliquez pas sur guinée parce que la guinée n'est répertoriée répertoriée nulle part cliquez sur le sénégal c'est comme orange qui est en guinée là orange qui est en guinée c'est pas pour la guinée d orange qui est en guinée là la base c'est pas en guinée des orange qui est en guinée c'est ici c'est la sauna telle qui gère orange guinée orange sénégal qui gère orange guinée donc connect africa là c'est gérer à partir du sénégal c'est les sénégalais c'est à dire leurs représentants au sénégal c'est eux qui vont vous aider à ce que vous ayez la boxe en guinée pour pouvoir avoir la connexion à partir du satellite de connect africa ils sont partout dans le monde ils ont des représentants partout dans le monde sauf dans notre pays parce que c'est un pays quand vous envoyez des projets là bas qui est bénéfique pour le peuple il ya le chef de cabinet c'est ça qu'il ya le feu au palais secoutorien pendant que le boss il est dans son bureau des gens qui envoient des projets le chef protocole c'est son travail ça quand on envoie des projets bénéfiques pour le peuple ils demandent cinquante mille euros blanc ils demandent cent mille euros blanc c'est dommage c'est à dire des projets qui sont bénéfiques pour le pays pour la dîner des gens envoient il ya des gens qui envoient des projets d'engrais les déchets que le peuple fait la saleté que le peuple fait pour transformer ça en courant simplement pour le peuple vous savez que la guinée est championne du monde en matière d'ordures non qu'on a créé champion d'afrique en matière de capital d'ordures vous le savez non avec tous nos ordures qui sont là bas là imaginez des gens qui viennent proposer des projets au palais secoutorien pour dire que a on est venu transformer vos ordures en électricité vous nous c'est à dire vous nous donnez rien on veut justement produire de l'électricité avec vos ordures moi maintenant quand vous venez pour faire ça il faut donner ça mille euros avec tout ça là c'est un koum kaba sa famille est pauvre sa famille n'ont rien c'est un koum kaba le choc imaginez chef protocole d'alpha kondé il n'aide pas c'est sa famille sa propre famille c'est un koum kaba oui je vous dis ça aujourd'hui il n'aide pas ses propres parents souffre quand je dis ses propres parents ses frères ses soeurs est ce que vous les avez vu partir dans sa dans son compte ou dans son dans son compte personnel vous le verrez dans une belle maison lui avec sa petite famille sa propre famille ses parents là souffre comment eux ils vont aider tout un peuple comment eux ils vont aider tout un peuple hein pendant que des gens sont assis en train de les deux rires au palais c'est couturea il ya rien là bas ils ne foutent rien sauf fumer de la drogue boire de l'alcool se saouler et puis prendre appeler envoyer ça appeler envoyer ça aucun boulot au palais couturea aucun boulot au palais couturea c'est dommage des c'est dommage des et à la c'est dommage des c'est dommage c'est dommage moi j'ai connu comment dirais-je le chef protocole un des chefs protocole de l'ancien à conté idris à tcham c'est quelqu'un qui bouffe de l'argent il a détourné plus de combien de millions de dollars 40 44 millions de dollars le fonds coétien mais il a aidé sa famille il a aidé il s'il donnait de l'argent aux gens j'ai vu ça idris à tcham je l'ai vu j'ai vu ça aujourd'hui ce régime ce système est là alpha est assis il observe tout le monde il sait que tout le monde vole quand vous partez au palais couturea il ya plus de 100 conseillers 100 conseillers palais couturea c'est pas un palais dit ce n'est pas un palais dit palais couturea ce n'est pas un palais c'est 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 un village des vieux racailles oui oui c'est un village des vieux racailles qui ne pense qu'à une seule chose s'enrichir prendre de l'argent mettre dans leurs poches vous avez vu ils ont libéré elie kamano non elie kamano il a été libéré les sorties de prison ah oui elie kamano elie kamano si tu ne laisse pas notre président en paix c'est fini elie kamano est une taupe d'alpha kondé elie kamano c'est juste un pauvre type tu n'es qu'un pauvre type qui cherche quand il galère il cherche à dire quelque chose sur ses loups pour pour qu'alpha puisse lui donner de l'argent elie tous les artistes guinéens c'est elie qui est le plus mauvais elie kamano le plus mauvais elie kamano est parti au palais couturea il est parti au palais couturea je vous dis qui l'a envoyé qui t'a envoyé au palais couturea je ne parle pas de manade vous savez il ya eu un moment un problème à bokeh un problème à bokeh quand les gens les enfants de bokeh ont grévé il ya eu ce problème avec tout ce que elie fait là il se vante il sort il parle il parle c'est moi qui le dis je parle avec des preuves à l'appui je le dis tout de suite elie a été envoyé au palais couturea par un ami à moi c'est que vous ne savez pas moi j'ai des amis les enfants de ces de ces gens là beaucoup j'ai des amis avec eux le maire l'ex-mère de matoto monsieur kamara une paix une bonne personne l'ex-mère de matoto tout le monde le connaît monsieur kamara qui réside à imbaya son premier fils abdoul kamara c'est mon ami c'est mon ami intime son premier fils c'est mon ami intime abdoul kamara qui vivait à la souhait il est rentré en guinée aussi elie kamano est parti voir abdoul kamara un pote à moi pour l'aider à voir alpha kondi elie tu es parti voir là bas abdoul pour l'aider à avoir alfa kondi abdoul a vu son papa monsieur kamara qui a pu joindre alfa kondi ils ont pris elie kamano ils ont envoyé elie kamano au palais couturea elie a dit à alfa qu'il peut aller calmer les jeunes à bokeh là bas vous avez vu elie était parti à bokeh est ce que vous vous rappelez elie kamano pourquoi il critique ce loup d'alé pourquoi tous les jours sa bouche est sur ce loup d'alé parce que quand il veut commander alfa kondi il n'a rien il veut rentrer au palais couturea il n'a rien il parle sur ce loup d'alé et il part au palais couturea il a été envoyé par mon pote c'est un truc que je savais depuis fort longtemps mais je n'ai jamais voulu le dire j'attendais le moment je voulais quand j'ai appris qu'on l'a libéré je me suis dit je vais le dire elie a été envoyé au palais couturea avec par mon pote qu'il a envoyé au palais couturea avec son père qu'est ce qui s'est passé là bas elie a dit alfa qui dit qui se dit révolutionnaire elie qui se dit défenseur du peuple qui a un parti politique elie kamano waouh alfa a donné un milliard de francs guinéens elie kamano un milliard un milliard qui est sorti là bas un milliard qui est sorti là bas ils étaient à trois lui mon pote et le père de mon pote un milliard oui l'argent est sorti là bas donc c'est à dire quand vous regardez les gens quand vous écoutez des gens quand vous c'est à dire on observe des gens qui viennent s'arrêter devant nous pour nous parler quand tu pars si c'est pour gâter le nom de ces loups si c'est même si c'est moi là c'est pour gâter le nom de ces loups on prend 50 mille euros on te donne je n'aime pas ces loups je ne veux pas entendre parler de ces loups je c'est à dire quand j'ai parlé de hier de trois deux types de personnes qui font le rpg le premier type de personnes là qui cherche leur intérêt là ils ont aussi cette opposition à ces loups cette opposition à ce que à ce qu'ils disent que ils ne veulent pas voir un peu le pouvoir c'est ça nos cadres sous la qui sont au palais secours et les molim tour et serré d'oigny les casses ori fofana qui sont là bas leur parole c'est quoi les baïdi arrive vous avez vu alpha a dit ça que si vous acceptez que le peuple devient président en guinée que nous allons mourir dans la souffrance que nous même nos petits arrière arrière petits enfants vont mourir dans la souffrance mais non avec tout ce qui se passe dans notre pays vous parlez de justice vous parlez de loi vous parlez de c'est à dire des personnes qui vont se dire des trucs des cyber criminalité dire des mots déplacés vous avez condamné des gens et soulemane condé il a fait combien de mois de prison les maldits condé ils ont fait combien de mois de prison les responsables innocents qui ont été arrêtés arbitrairement parce qu'ils sont ils font le combat pour leur pays nos responsables qui sont arrêtés au palais et à la maison centrale ils ont là bas et un jeune qui a ses parents dans le rpg un jeune qui a ses parents dans le dans le pouvoir a tué un vieux policier on ne sait plus où le jeu n'est passé c'est vous qui savez couper la queue des gens vous c'est vous qui avez dit vous allez couper la queue des gens il est parti de la bokeh maintenant vous regardez une réflexe kanama vous qui volez l'argent dans les caisses de l'état pourquoi vous ne mettez commencez pas les lois là sur vous vous êtes des des envoyés de dieu parce que c'est les gens là qu'on ne peut pas réclamer c'est les gens là à qui on ne peut pas appliquer la loi oui c'est vous qui avez dit que personne n'est au dessus de la loi à partir d'aujourd'hui n'écouté c'est à dire n'écouté même pas elie camano ignorer elie camano quand elie camano veut de l'argent il n'a rien dans sa poche il parle sur cellule c'est tout j'étais g c'est moi qui lui dit je dis et je l'assume elie camano mon pote l'a amené au palais c'est couturien s'il veut des si il veut mon pote là son papa est infusion son papa était mère pendant plus de 10 15 ans oui et c'est des gens qui ont aidé alpha donc aujourd'hui elie n'est qu'un vendu il est parti en prison parce qu'il a insulté super v à cause de antonio parce qu'il est derrière maintenant antonio pour pouvoir manger là bas chez antonio il dit que antonio c'est son patron c'est dommage dommage maintenant les gens qui sont en train de mettre les commentaires pour dire que tu la ferme tu la ferme vous êtes des politiciens qui ne pensent que à l'ethnie vous ne pensez pas à l'émancipation de la guinée vous ne voulez pas le développement de la guinée sinon vous allez dire vous allez être les premières personnes à dire la vérité à ceux ci là le rpg le rpg aujourd'hui si c'était dirigé par une autre personne nous on la laisse taire si c'était dirigé par quelqu'un qui aimait la guinée la guinée les guinéens ne veut pas souffrir aujourd'hui comme ça si c'était dirigé par un c'est à dire un vrai guinéen celui qui est né en guinée ses parents sont en guinée ses enfants sont en guinée il a toute sa famille en guinée vous pensez qu'on allait souffrir comme ça vous pensez qu'on allait avoir tous ces problèmes là mais celui qui dirige le rpg celui qui dirige la guinée il n'a ni enfants ni parents ni tonton ni oncle ni maison en guinée le reste c'est pas son problème il s'en fout est ce que lui va avoir pitié de vous il va avoir pitié de vous tout ce qu'on dit là il s'en fout tout ce qu'on fait là il s'en fout tout ce qui l'intéresse lui c'est son fauteuil maintenant mon fan nana nia ou ma ou ma autant de ré bira soutenir et partez aujourd'hui à bolobine là où il y a palais secouturien les gens souffrent là bas les gens galèrent là bas la jeunesse de là bas se lève jusqu'à 15h 15h ils n'ont pas déjeuner allez à bolobine d'un tabou body ou tandis que mérida minima alfa d'une menine qui mou alife et mouna cessez la ou ya le palais la ou ya en ville tout 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 les jeunes restent là bas jusqu'à 15h 16h ils n'ont pas déjeuner des parents restent un jour deux jours trois jours quatre jours sans cuisiner mérée d'aider après c'est pour dire que à panier de la ménagère alfa a dit ça panier de la ménagère quand il a volé l'élection de selouda le diallo quand il s'est mis à la tête du pays avec sa femme à panier de la ménagère mon mon inquiétude maintenant mon combat maintenant c'est panier de la ménagère ce qui m'inquiète maintenant c'est que les gens vont mettre dans leur assiette les gens sont en train de mourir de faim les gens sont en train de mourir de faim les gens sont en train de mourir de faim les gens n'ont rien à manger panier de la ménagère ça ne date pas de longtemps ça fait au moins six mois sept mois que vous l'avez dit où sont les paniers de la ménagère où sont les paliers de la ménagère où sont le wifi gratuit où sont le thé gratuit à gogo où sont les thé gratuits wifi gratuit le rpg le mensonge est pour le rpg comme si quelqu'un qui qui pète publiquement il s'en fout le mensonge est devenu pour le rpg un jeu le mensonge est devenu pour le rpg un jeu par a commencé par par leur président il vient il dit le mensonge là il s'en fout il passe il vient il dit le mensonge là il s'en fout il passe il vient il dit le mensonge là il s'en fout il passe aujourd'hui il ya eu un décès anna le boz qui est décédé un gars de calum précisément de bourbini un grand frère à moi qui est connu et reconnu qui est proche de tibou kamara qui est proche de l'après qui rôde la barre un gars calé paix à son âme mais ça c'est un autre débat donc leur pg aujourd'hui alpha qui dirige ce parti avec tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux avec tout ce que vous nous montrez qu'est ce que réellement alpha a fait pour la guinée qu'est ce que réellement alpha est en train de faire pour la guinée il n'y en a pas il n'y en a pas oui et puis il s'en fout ce n'est pas son problème il n'a pas d'enfant là-bas il n'a pas de parents là-bas il n'a rien là-bas à conakry c'est l'eau dans un yalo le vrai président toute la guinée en tout cas on connaît toute sa famille on sait qu'il vient de dalai on sait qu'il vient de dalai ses frères sont là-bas ses soeurs sont là-bas je connais même ses soeurs ils sont là bas ou bien un donc quand on parle de la guinée et c'est à cause du décès là que je me suis un peu retenu parce que je voulais parler des choses là sur le palais que réellement ma source ma source ils vont savoir c'est qui donc il vient de m'écrire tout à l'heure tout de suite même dans le live il vient de m'écrire dans le live pour sa sécurité merci condoléance à à la famille il s'appelle mamadou seydouba connu sur le nom de anna le boss donc bafoué vous savez appliquer la loi sur des gens le ministre de la sécurité albert adamantan comment vous savez appliquer la loi sur les gens alfa connu vous avez coupé la queue des gens coupé la queue du jeune militaire couper la queue du jeune le temps de conté on dit il a dit contémou harangri conté n'est pas les traits c'est quelqu'un qui ne connaît rien conté n'a pas autant vous avez vu tout le monde manger à sa fin au moins tout le monde manger à sa fin tout le monde manger à sa fin au temps de conté ici à gare le neveu de conté ntah ici à gare il est décédé c'est des victimes il est décédé il est décédé en prison une bonne personne je vous raconte une histoire entre ici aga et un jeune militaire qu'on connaît tous à boule biné là bas imaginez c'est à dire regarder le degré de gentillesse le problème aujourd'hui les gens quand ils veulent parler ils comparent alfa condé à seloudalé quand ils veulent parler ils comparent alfa condé à l'ansanaconté quand ils veulent parler ces gens là qui le soutiennent ils comparent alfa condé à seloudalé alors que alfa et seloudalé c'est comme la terre et le ciel alfa et seloudalé c'est à dire le karma de conté qui a attrapé alfa condé aujourd'hui il est en train de vivre ce que conté n'a pas vécu il est en train de vivre ce que l'ansanaconté n'a jamais vécu oui tout ce qu'il est en train de vivre là depuis des années là tout ce qu'il vit là conté n'a pas vécu ça est ce que autant de conté on a perdu 350 450 jeunes non on n'a pas perdu 350 450 jeunes est ce que autant de conté aujourd'hui c'est qui se fait là et autant de conté cela se faisait non quand conté conté partait tout le temps en week-end abantama et dit qu'il est paysan président paysan tous les week-ends conté il part dans son village abantama est ce que quelqu'un a vu alfa condé prendre un jour parti dans son village dire que les journalistes débarque ils font le président aujourd'hui il est rentré au vide dans son village natal donc il a visité la maison de ses parents donc il a rendu visite à ses sages voilà il a prié dans la mosquée de ses parents vous avez entendu ça vous avez vu ça vous avez vu ça parce qu'il n'y en a pas à mon âme il n'y en a pas et quand je vois nos sages c'est à dire nous nos cadres sous sous en train de soutenir le mensonge comme ça c'est à dire mon monnaie monnaie à l'homme sengbe à l'homme mboula la guinée namura frima c'est la guinée que vous n'aimez pas c'est la guinée que vous n'aimez pas quand est partait dans son village bantama on sait tout ce que dit s'il est de zéro courrier on sait que c'est couture et paix à son âme il est de farana qu'on départait tous les week-ends abandama dans son village sa maman est de friguer on connaît ça est ce que quelqu'un a vu alpha connu ne serait-ce que le village de sa maman à scala ou le village de son papa à scala amouna il n'y en a pas donc le monsieur là ne peut pas faire notre affaire ou maintenant colomb tous ceux qui le soutiennent c'est parce que ils sont là pour leur intérêt parce qu'ils sont là parce qu'ils se disent qu'on ne veut pas que les peuples viennent au pouvoir on ne veut pas perdre le pouvoir notre communauté ne doit pas perdre le pouvoir mais ils savent que tout ce que je suis en train de dire c'est la vérité et c'est qu'est ce que tu dis tais toi dundu ferme là c'est tout nous avons hérité d'un président qui n'a rien en guinée même ton reculé ton reculé ton reculé mounaï parce que tu peux prendre la peine au moins le week-end tu vas aller visiter ton ferme tu pars tu as ton ferme tu pars voir tes volailles là bas tu pars voir tes volailles pour les visiter même ça alpha il n'a pas quand il partait à bantama quand il partait à bantama son neveu isiaga il y avait une chambre forte là bas où il y avait l'argent stocké l'argent du palais son neveu isiaga a eu confiance à un jeune là bas jeune militaire un de ses petits quand comptez pas regardez regardez la fin de l'histoire regardez vous allez voir la différence avec alpha connu quand comptez pas aguantama il part avec son neveu isiaga maintenant isiaga aussi laisser la clé à ce jeune militaire je vais pas dire son nom quand isiaga laisse la clé à ce jeune militaire là le jeune militaire il rentre dans la chambre forte où il ya l'argent il prend un peu pour lui il prend un peu pour lui à chaque fois il part à bantama week end un week end le jeune il vient il prend un peu pour lui maintenant un jeune qui était un simple chercheur il avait acheté des voitures il a acheté des maisons il a il sa vie a complètement changé en un coup mais dans ses amis militaires là bas était jaloux de lui ils étaient jaloux ils ont dit ça ils ont mis la puce à l'oreille de isiaga maintenant qui a fait semblant un jour qu'il partait à bantama avec le feu président lansana conte paix à son nom après il est parti il s'est retourné quand il s'est retourné il est resté dans son bureau silencieux isiaga ah c'était une personne maintenant le jeune militaire est venu se servir prendre de l'argent dans la chambre forte il est rentré il a pris de l'argent en sortant dans la chambre forte il a trouvé que le capitaine isiaga était arrêté devant lui le capitaine lui a dit ah donc c'est ça que tu fais donc les gens qui m'ont dit que tu fais ça c'est vrai donc isiaga a mis le jeune militaire en arrestation ils l'ont arrêté après il a dit au président conte qu'il a arrêté celui qui le vole dans la chambre forte là bas quand il est venu conte a fini son week-end il est venu il a dit d'envoyer le jeune il a dit d'envoyer le jeune qu'ils ont envoyé le jeu et elle continue au paradis on n'est pas là bas mais même s'il n'est pas au paradis mais là où il est il est bien là bas qu'à l'allant va au paradis s'il n'est pas au paradis il a demandé le jeune il a dit ah et donc comme il a nabé et à l'antongoma et moussa la barre je n'a dit il a acheté des maisons il a construit l'a envoyé sa maman dans une nouvelle maison il a acheté une maison pour lui et sa femme ils vivent là bas conte a dû où sont les maisons les maisons là sont où le jeune a dit les lieux des maisons conte a dit envoie les papiers tu vas pas tu vas partir avec les gens ils vont vérifier si c'est vrai le jeune a envoyé les papiers de la maison conte est parti ils ont envoyé des gens les gens là sont partis vérifier avec le jeune sur le terrain pour vérifier que si réellement le jeune a acheté des maisons après ils sont revenus ils sont revenus voire conte conte a dit ils ont dit à conte oui c'est vrai le jeune a acheté les maisons conte a dit ok ça c'est ta chance il a dit à issaga de relâcher le jeune il a dit à issaga de relâcher le jeune c'est un concaba tout le vol que tu es en train de faire là bas tout ce qui est en train de se faire au palais secou touria on m'envoyer le truc on m'envoyer le truc il faut doser il faut doser il faut aider surtout tes parents surtout tes parents il faut aider tes parents tes parents souffrant surtout tes parents donc si c'était ça et l'histoire que je vous ai expliqué là vous pensez que ça ça peut se passer dans ce régime là non ça ne peut pas se passer donc je vais vous dire frère militant du rpg tout ce qu'on est en train de raconter sur votre président ce n'est pas des mensonges ce n'est pas des bobards ce n'est pas des imaginations c'est juste à ce que vous comprenez que alfa condé n'est pas l'homme qu'il nous faut alfa condé n'est pas celui qui nous fallait nous avons perdu 11 ans inutilement banalement nous sommes divisés quand tu pars demander quelque chose la personne commence à savoir déjà tu es de quelle ethnie en république de guinée quand tu veux prendre maison on veut savoir tu es de quelle ethnie quand tu veux acheter quelque chose on veut savoir tu es de quelle ethnie qui a fait ça qui à la base de ça mon combat notre combat c'est contre alfa condé c'est contre lui personne d'autre parce que c'est lui qui est en train de faire tout ce jeu là et il est assis tranquillement il est avec série canina après il rit comme un enfant oui il rit comme un enfant il fait des gestes comme un enfant oui on dirait que c'est quelqu'un qui 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 est dans le rêve on dit il fait des choses on dirait quelqu'un qui est dans le rêve oui qui n'est pas dans une réalité c'est ça la vérité il fait des choses comme une personne qui est dans le rêve tu n'es pas dans une réalité mentir aux gens banalement mentir comme ça ils ont arrêté le jeune qui a fait les laïdi le jeune blogueur là qui 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 a collecté tous les promesses d'alfa condé qui les cite sur sa page qui les cite sur sa page et ta loi colo vous connaissez la loi parce que le jeune répète les promesses les fausses promesses tenues par alfa condé au peuple de guinée qui n'a jamais honoré ils ont arrêté le jeune le jeune est à la maison centrale le jeune blogueur qui qui raconte qui qui dit la liste des faux promesses d'alfa condé si c'était un bon président au moins honnête je reconnais j'ai promis mais je n'ai pas pu réaliser c'est bon ça va laisser les gens s'exprimer laisser les gens vous rappeler que vous avez tenu des promesses et que vous n'êtes vous ne les avez pas tenu ouais le problème dans ça où est le problème dans ça il n'y en a pas il n'y en a pas